Salut c'est Martouf, alors aujourd'hui je vais vous parler des organisations des organisations qui sont issues des différentes visions binondes de la spirale dynamique donc si tu n'as pas encore vu la vidéo sur la spirale dynamique il faut absolument aller la voir parce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir histoire de gagner un peu de temps la spirale dynamique c'est un modèle qui permet de voir les différentes visions du monde donc ça a été développé depuis les années 60, c'est un modèle évolutif donc il évolue encore aussi lui-même donc les visions du monde, on a la vision beige qui est vraiment l'étape de base dans laquelle une société vit en autarcie plutôt dans la forêt on a l'étape violette animiste on a l'étape rouge, impulsif, des barbares, des conquérants, des chefs de gang on a bleu, conformiste l'étape où le règlement est important le livre est important, les grandes religions avec des dogmes mais aussi les administrations on a l'étape orange qui est pour le profit qui est vraiment de nouveau l'expression de soi qui vient parce qu'on a toujours une vague expression, conformisme, expression, conformisme et après l'orange, on a l'étape verte qui vient faire apparaître les ONG il ne faut pas, comme à l'étape orange, faire du profit sur le dos des autres et puis gentiment, après, on passe à l'étape jaune qui est l'étape vision globale, systémique et c'est là où on fait un premier tour de la spirale parce que c'est ici que, tout d'un coup, on a une résonance avec la première étape et cette première étape, c'était la survie dans la forêt de la petite famille qui habite là-dedans maintenant c'est la survie globale au niveau de la planète donc c'est les mouvements écologistes qui naissent à ce moment-là et ensuite on arrive à l'étape turquoise qui est ce que j'appelle le réenchantement du monde donc l'étape turquoise elle n'est pas encore officiellement vraiment définie donc à ce moment-là, il faut peut-être en discuter si tu n'es pas d'accord avec moi, il faut l'écrire en commentaire et on peut en discuter donc moi, je vais donner mon propre avis ce que je ressens, ce que j'observe et puis ça s'affine depuis 5 ans je pense, depuis que j'ai découvert la spirale dynamique et que j'ai un peu changé de vision du monde ça s'affine assez bien et je commence à avoir de plus en plus mon avis sur la turquoise alors pour reprendre, je vais ici définir pour chaque étape quels sont les systèmes de fonctionnement d'une organisation d'un groupe d'humains qui viennent à partir de là et ça permet vraiment de comprendre en tout cas, moi, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses dans ce monde-là et des fois, c'est vraiment des mélanges, des logiques avec des leaders qui sont d'un sens, d'un autre sens qui exploitent les autres, qui les manipulent qui reviennent, qui se font manipuler aussi c'est vachement intéressant donc on va voir ça tout de suite on reprend l'étape beige qui est la première c'est des gens qui vivent dans la forêt c'est l'étape où l'enfant, par exemple parce qu'on peut toujours faire un parallèle entre l'enfant qui grandit, qui devient adolescent, adulte l'humain qui grandit qui psychologiquement se construit avec ses peurs, ses croyances, ses valeurs et on fait en parallèle quand on met des humains ensemble ça nous fait une société il y a des sociétés, plus ou moins on crée avec des valeurs dans différentes étapes de la spirale dynamique on peut aussi après justement voir comment les systèmes d'organisation c'est justement le but de cette vidéo se construit sur des valeurs qui sont ancrées à des étapes bien précises de cette spirale alors là on va commencer l'étape beige chez les enfants qui vivent au sein de leur mère qui sont nourris, logés qui ont tout et qui voient vraiment le repli à l'intérieur ils n'ont pas vraiment de notion du temps donc pour organiser un projet c'est pas facile donc c'est vraiment une famille c'est à peine s'ils comprennent comment ils font des gosses et comment ça avance et finalement tout le monde vit là en même temps et l'important c'est la survie vraiment donc on n'hésite pas à lâcher un de ses compatriotes une personne de sa famille juste parce qu'on doit survivre donc là c'est assez peu intéressant je pense qu'il y a vraiment plus grand chose il n'y a pas d'organisation humaine qui fonctionne comme ça ensuite on arrive même dans le mode tribale le mode violet c'est vraiment c'est l'animisme c'est se soumettre aux ancêtres donc là les règles vont être très liées à ça il y a toujours deux facteurs intéressants pour observer ces étapes c'est comment prendre des décisions et comment se passent les rémunérations et là justement il n'y a pas encore vraiment de rémunération et les décisions c'est se soumettre à l'ordre plus global donc depuis la tribu il commence à y avoir une sorte d'organisation humaine parce que la tribu il y a des ancêtres qui décident c'est un peu ça des fois c'est les ancêtres même morts qui décident et des fois c'est les morts aussi par le chaman intégré et ce genre de choses ensuite on arrive dans des gens qui n'ont plus du tout envie de se soumettre aux ancêtres ou à leur père aux traditions et qui ont envie de s'exprimer eux-mêmes de construire quelque chose eux-mêmes donc c'est vraiment le mouvement rouge impulsif expressif et ça devient un peu les chefs de gang les premières organisations c'est très militaire t'es pas d'accord avec moi je te trucide ok comme ça c'est bon j'avance parce que si mes ancêtres décident moi je deviens le plus vieux l'ancêtre je décide et là on voit Alexandre le Grand qui part en conquête du monde et puis ils sont juste capables de voir quand on observe un peu ce qu'il a fait il est toujours allé plus loin et puis il n'a jamais rien construit derrière c'est vraiment impulsif on dit qu'il a conquis le monde en fait il a juste supprimé les autres chefs de gang et puis Gengis Khan a fait pareil donc avec ça on se construit des empires gigantesques mais sans qu'il y ait vraiment d'empires sans qu'il y ait d'administration sans qu'il y ait vraiment quelque chose de figé et tout parce que la hiérarchie au niveau du chef de gang elle change tout le temps et comment alors on va voir décision rémunération décision comment ça se passe le chef de gang décide de tout c'est mon pote c'est pas mon pote c'est mes lieutenants puis après il y a un niveau de hiérarchie et la suite ça devient difficile on commence à organiser une petite armée et puis toi je t'aime bien toi je t'aime pas ça change du jour au lendemain il doit toujours être sur ses gardes pour pas se faire empoisonner pour pas se faire massacrer poignarder il y a une hiérarchie qui est très forte qui n'est pas très de nombreux niveaux mais elle est très mouvante et à ce moment là ça devient difficile à diriger niveau rémunération on a pillé une ville toi t'es mon lieutenant préféré je te donne une partie du butant moi j'en prends une partie toi je t'aime pas je te donne rien pouf et puis voilà si deux jours après ça s'inverse voilà c'est impulsif alors ça c'est les choses qui sont censées avoir disparu c'était vraiment le fonctionnement de l'antiquité mais quand on voit un peu des gamineries qui se passent à la Trump je me dis que c'est peut-être encore assez actuel dans certains milieux que ça peut revenir tu m'as fait chier je te mets sur mon compte Twitter que t'es un connard voilà et puis Bannon qui était un peu l'éminence grise là derrière les médias ont dit en fait c'est President Bannon et bien Trump il a pas aimé il a viré Bannon donc c'est vraiment du jour au lendemain je t'aime je t'aime pas ok alors là on continue donc ces grands empires et bien à un moment donné il fallait les consolider l'Empire Romain il y a déjà je pense que Jules César qui était un peu chef de gang ils ont commencé après à structurer à coloniser à mettre des chefs de gang une administration hiérarchisée et là on passe vraiment dans ce qui était plutôt le conformisme on a commencé à écrire on a commencé à avoir des règlements donc autant les chefs barbares il y a eu l'Empire Romain il s'est effondré en partie et là on voit en Europe plein de chefs de gang qui font tous moi je suis suzerain vassal c'est les anciens chefs romains qui reprennent des bouts ils se tapent dessus entre eux mais en même temps il y a une religion qui se développe religion catholique romaine donc ça vient aussi du même endroit c'est les Romains à un moment donné Constantin qui a décidé qu'il fallait qu'il convertisse l'Empire Romain au christianisme hop ça a été fait d'une décision rouge j'impose c'est moi chef de gang mais ensuite il y a des missionnaires qui sont allés partout et qui ont diffusé la bonne parole pour convertir les gens et convertir par exemple des gens qui étaient très violents, barbares on leur a dit si tu continues à être violent ça va pas se passer bien t'iras pas au paradis et là on a changé leur vision du monde et ils se sont pacifiés et ils ont commencé à se soumettre donc c'est l'étape nouvelle une étape bleue on s'est conformiste on se soumet on se soumet au texte sacré on se soumet au règlement et tout ce qu'on construit là c'est des étapes réglementées je pense que l'organisation il y avait la tribu il y a le gang et maintenant on arrive à quelque chose qui est de l'administration et même de nos jours les administrations fonctionnent en partie toujours comme ça donc là l'administration c'est une hiérarchie comme la hiérarchie du gang mais cette fois on l'a figé on l'a bien marqué donc on a des classes qui sont précises un organigramme qui commence à devenir gigantesque et cet organigramme pour bien le marquer on met des uniformes alors de nos jours qu'est-ce qui reste quelles sont les organisations dans lesquelles ce sont des pyramides décisionnelles avec des classes très précises des uniformes l'armée l'église catholique il y a des beaux uniformes là les cardinaux en rouge le pape avec son architiard et puis les curés en bas et voilà là on a quelque chose de très précis les militaires c'est très connu il y a des uniformes des grades et les écoles il y a aussi des uniformes mais là gentiment on voit qu'elles passent déjà à l'étape orange l'étape suivante comme les fonctionnaires mais il reste encore quelque chose comme j'ai dit avant mode de décision mode de rémunération rémunération comment ça se passe mode bleu il y a un règlement toi tu es dans telle classe chez les fonctionnaires c'est toujours comme ça tu es dans telle classe tu es dans quel niveau donc tu reçois tant mode de décision c'est le règlement a dit on ne discute pas à l'armée c'est comme ça le règlement dit que cet appareil il faut faire comme ça si tu fais autrement ça ne marche pas et là il y a des gens que ça énerve il y a des gens qui veulent aller au delà il y a des gens qui veulent aller plus loin et ces gens là ils commencent à passer à l'étape orange l'étape orange ça c'est l'étape où on refait l'expression de soi on se dit il y en a marre du truc lointain on sacrifie maintenant pour le futur mais on ne sait même pas si ça va arriver moi je vais en profiter maintenant tout de suite donc c'est profit personnel c'est le capitalisme qui commence à émerger on a une notion du temps qui devient un peu plus évoluée au lieu d'administrer des colonies lointaines puis de voir vraiment causalité et effet on commence à voir prévoir ce n'est plus je ne te dis plus comment il faut le faire et ce qu'il faut faire mais je te dis juste ce qu'il faut faire peu importe comment tu vas il semble que Napoléon était très fier de ça de dire je définis l'objectif et c'est à mon ministre de savoir comment il faut le faire et ça ça dérive gentiment le capitalisme définit c'est devenu les grosses multinationales alors on a remplacé toute la hiérarchie la hiérarchie elle n'a pas disparu on a remplacé une noblesse par une aristocratie donc aristocratie dans le bon sens du terme aristocratie qui veut étymologiquement dire les meilleurs dirigent donc c'est les plus compétents on ne fait plus une hiérarchie de gens qui sont de la noblesse mais une hiérarchie de gens qui sont compétents donc on peut gravir les échelons c'est la grande évolution avant dans la noblesse on ne peut pas gravir les échelons facilement parce qu'en général même dans l'église c'était comme dans l'armée les riches les nobles devenaient des officiers des cardinaux et les pauvres des curés des soldats on distingue les classes sociales partout et c'est le règlement qui dit c'est la bible qui dit donc on avance comme ça et bien ensuite alors l'étape orange dit non alors nous on veut que ce soit rationnel c'est totalement irrationnel votre truc il faut que ce soit concret on veut les gens compétents à la tête on veut les gens compétents qui décident donc comment on décide c'est les compétents c'est les experts qui décident les spécialistes on commence à valoriser ça et ensuite en politique on voit que justement on est dans des pleins de règlements mais à un moment donné on vous dit non l'expert économiste nous a dit que c'est mieux ça c'est une vision orange qui essaie de battre une vision bleue dans cette administration bleue on avait défini des classes mais là ces classes volent en éclat mais on donne des objectifs et on fait une rémunération qui n'est plus en fonction de la classe mais une rémunération qui se fait parce que vous avez réussi l'objectif au mérite vous êtes plus méritant qu'un autre parce que vous avez bossé plus parce que vous avez réussi plus parce que vous avez atteint plus d'objectifs alors la dérive ce qu'on observe actuellement dans les grosses multinationales il y a beaucoup d'étages et on a construit des empires qui sont très complexes avec des gens qui veulent avoir une vision du monde du terrain mais qu'à partir de filtres de gens qui ont peur au milieu parce qu'on leur a dit l'objectif c'est ça et pour aller toujours plus loin dans la croissance on leur a amené des objectifs toujours plus intenables c'est dans une vision du monde dans laquelle on vit beaucoup dans le futur on vit dans le crédit le futur sera meilleur on aura des objectifs on décide du futur vous pouvez devenir qui vous voulez si vous avez la volonté ça c'est la vision du monde orange et ça c'est les organisations capitalistes c'est les multinationales actuelles c'est ce genre de choses et on est toujours dans un mode pyramidal des gens qui doivent se protéger de leur hiérarchie qui en ont marre et qui finissent pas faire un burn out quand on leur fixe des objectifs trop loin et là il y a des gens qui disent non stop on veut plus et du coup on arrive dans l'étape verte l'étape verte c'est l'étape égalitaire c'est des gens qui ont commencé à se dire on va créer une coopérative c'est un peu les fermants du communisme on veut que tout le monde ait accès à tout que tout le monde ait un droit de parole on a tous le même salaire rémunération c'est tous le même salaire mode de décision comment ça se passe et bien là c'est l'assemblée générale qui décide on vote si on peut pas alors le vote c'est un peu la bataille rangée on met tous les soldats ensemble truc rouge bien violent puis au dernier moment on dit non mais nous on a enlevé la violence ça c'est déjà l'étape orange c'est un jeu on enlève la violence on fait peut-être des trucs des dégueulasseries c'est de la violence psychologique mais on n'a plus de violence physique ça veut dire qu'on respecte les lois nous mais la loi on magouille pour qu'elle soit faite d'une manière ok et là alors les gens qui sont là dedans décident au vote et on compte le nombre de soldats de chaque côté et on se dit il y a plus de soldats dans ce gang que dans celui-là donc finalement il y en a un qu'à gagner sans qu'on ait versé une goutte de sang alors en mode vert on essaie d'utiliser ça mais ça nous plaît pas trop alors des fois on essaie le consensus mais le consensus c'est hyper compliqué parce que plus il y a de monde plus ça bloque on n'arrive pas à décider au consensus quand on est tous là et gentiment ça fait des organisations qui sont très fortes pour dénoncer plein de choses l'esclavagisme on veut des coopératives on veut des entreprises qui ont un peu plus de sens on veut des droits sociaux et c'est vraiment tous les mouvements des droits sociaux qui émergent avec cette étape verte et là on veut casser toute forme de hiérarchie les hiérarchies ont changé évolué des ancêtres aux gangs aux uniformes conformistes et ensuite la hiérarchie de compétences et là on veut plus de hiérarchie c'est fini c'est connerie la pyramide elle est à plat on est une entreprise à plat on est tous au même niveau on a tous le même nombre de parts dans l'entreprise et ça c'est surtout en fait un fonctionnement associatif un fonctionnement ONG coopératif il y a quelques modèles ils sont pas très nombreux on voit que notre monde est encore fortement ancré orange mais l'Europe c'est orange vert les Etats-Unis c'est orange bleu on est encore à l'étape d'avant l'étape un peu plus conformiste dans la Bible Belt c'est vraiment les évangéliques qui dominent un peu la vision du monde et puis il y a encore dans le monde beaucoup 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 de visions tribales donc ça c'est vraiment encore avant et puis il y a des endroits où il y a des gens dès qu'ils veulent venir un peu plus expressifs au-delà de la vision tribale c'est la violence qui arrive c'est l'étape rouge et en Europe là on est vraiment orange vert et à mon avis on est un peu là dans le caricature politique gauche droite on a à gauche tous ceux qui sont un peu de vignons du monde progressif vert c'est vraiment il faut qu'on soit tous égalitaires l'égalité des chances ce genre de choses et puis il y a la droite qui est plutôt pragmatique rationnelle on n'a pas les moyens il faut qu'on fasse que des trucs qui fonctionnent mais c'est vrai qu'on est aussi pour qu'on soit humaniste ce genre de choses parce qu'on n'aime pas la violence ancienne alors tous ces comportements ils se battent gauche droite mais dans un cadre qui a été défini par des bleus les règlements comment ça marche c'est les règlements c'est très conformiste il faut se conformer à la constitution aux lois et tout et on voit qu'il y a déjà des oranges qui disent mais cette loi elle n'est pas normale on ne devrait pas aller au delà puis les autres qui disent l'harmonie de tous la loi devrait donner l'égalité des chances à tous et finalement on arrive à à ces mouvements qui des fois sont mélangés un mouvement communiste par exemple j'ai l'impression que c'est des gens de type ancrés dans des valeurs vertes qui veulent évoluer vers un mieux qui veulent aller vers l'avenir de l'humanité où on est tous égaux mais qui ont été repris par des opportunistes comme Staline à leur propre profit vraiment quelque chose d'orange et qui ont été suivis massivement par les gens qui étaient encore tous dans l'idée bleue d'un sacrifice actuel pour un futur meilleur donc le communisme c'est ça on s'est sacrifié pour nos enfants pour construire un monde meilleur et ce genre de choses les nazis aussi c'était un peu ça et à ce moment là on voit qu'il y a des synergies qui se font sur plusieurs visions du monde qui construisent des mouvements des organisations donc là on arrive vraiment dans l'étape verte et à mon avis l'étape verte elle a un peu changé aussi dans les années 60-70 on a vu des mouvements qui devenaient écologistes donc ça on arrive dans l'étape de la spirale dynamique où on a fait un tour des gens qui à un moment donné veulent se rendre compte de la finitude se rendre compte de la survie et à un moment cette survie il faut l'exprimer un peu autrement c'est plus une survie individuelle c'est une survie globale c'est une survie de l'humanité dans son entier c'est l'overview effect par exemple le fait qu'on ait pu voir la planète de son extérieur sur une seule photo avec Apollo 8 qui a fait une photo en 1968 ça met une dimension tout à fait écologiste de se dire qu'il faut sauvegarder notre seule maison alors ces jaunes systémiques c'est des gens très forts pour casser aussi construire des réseaux c'est aussi les débuts de l'internet ça commence en réseau comme les verts ils sont capables de casser donc c'est des choses qui vont des fois assez souvent ensemble il y a beaucoup d'organisations vertes qui tout d'un coup c'est des militants c'est des choses mais ils sont devenus écologistes parce que tout d'un coup au sein il y avait quelques personnes qui les ont tirés vers cette vision systémique du monde mais tout en ayant parfois beaucoup de fonctionnements qui sont un peu plus verts et de mon expérience après c'est par exemple le réseau objection de croissante des croissants qui se disent on va se casser la gueule il faut changer de système économique on ne peut plus garantir une croissance infinie comme les oranges les économistes de type orange nous disent et là alors c'est souvent du fonctionnement réseau mais je trouve qu'il y a assez peu de création de quelque chose de neuf c'est des réseaux donc on voit au bout d'un moment que ça sert à rien d'opposer des politiques gauche ou droite des gens qui sont très fermés sur leur clan et qui pensent que forcément l'autre a tort parce qu'il n'est pas dans le bon camp là on commence à avoir une vision qui permet de se dire non mais ils sont dans des camps différents mais il y a quelque chose au delà qu'ils ne voient pas ni l'un ni l'autre et ils se tapent dessus pour rien en fait donc là on commence à voir depuis l'étape jaune systémique un premier tour de la spirale qui voit les manières plus globales plus systémiques et qui se dit qu'il y a autre chose à faire mais c'est encore un mouvement assez faible c'est un mouvement qui a beaucoup émergé depuis une trentaine d'années mais qui construit peu et c'est surtout je pense l'étape turquoise qui va construire donc moi je vois beaucoup de gens qui sont dans la finitude qui sont dans une logique de fin du monde et cette logique de fin du monde ils la vivent mal souvent alors moi je connais deux types de personnes dans les mouvements dits décroissants c'est des gens qui sont vraiment assez mal et qui disent il n'y a plus rien à faire de toute façon on va attendre la fin du monde c'est un peu ça et puis il y a ceux qui tout d'un coup s'intéressent de nouveau à l'étape équivalente mais du tour précédent qui font beaucoup voir les indiens d'Amazonie comment ils vivent c'est un peu par nostalgie parce que nous on a évolué avec toutes ces étapes pour atteindre ça les indiens d'Amazonie n'ont pas encore cette individuation au delà du groupe ils n'ont pas eu l'étape rouge ils n'ont pas eu l'étape orange ils n'ont pas eu l'étape bleue ils ont une notion du temps qui est très différente le futur n'existe pas forcément le passé est très limité il n'y a pas la notion de causalité mais ils ont des chamanes ils ont deux choses et tout d'un coup en s'intéressant à ça on réinvente un peu le chamanisme on redonne quelque chose qui va au-delà du sens qui redonne du sens en fait à la vie et un élan de vie qui va même au-delà de ce que le rationalisme rouge, orange, voit le rationalisme qui essaie de dire tout ça n'existe pas donc les croyances les religions donc là on retombe je pense beaucoup de gens que je connais dans les milieux décroissants deviennent de plus en plus s'intéressent au sens et à la spiritualité et commencent à aller au-delà d'un paradoxe j'aime bien les réseaux donc j'aime bien l'informatique et j'aime bien les réseaux mais j'aime bien aussi que mon empreinte écologique soit faible et là on retrouve dans le chamanisme une forme de toutes des choses assez étonnante pour la science qui est vraiment ancrée orange qui n'existe pas pour cette vision du monde mais qui existe dans la vision du monde jaune qui commence à arriver dans le turquoise et à mon avis le turquoise est assez marqué par cette notion-là de réenchantement du monde voilà alors maintenant on a cette étape turquoise qui émerge mais on ne sait pas encore vraiment ce que c'est c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant pour pas mal de monde mais Clark Graves avait dit qu'il connaissait seulement 6 personnes dans les années 70 qui étaient un peu dans cette vision du monde donc c'est trop peu pour vraiment savoir ce que c'est il y a encore des gens qui se tapent dessus des spécialistes qui essaient de trouver ce que c'est ou des gens par leur propre expérience qui décrivent moi c'est plutôt par mon approche de ce que j'ai observé dans ma propre expérience dans ma propre évolution j'arrive à plus ou moins marquer ça j'ai découvert la spirale dynamique en 2012 je crois que c'était ça et après au bout de 5 ans j'arrive de plus en plus à me faire il y a 5 ans je ne savais pas trop ce que c'était maintenant j'arrive à me dire de plus en plus cette étape turquoise elle est très liée à l'étape animiste violette du deuxième étape de la spirale et pour moi ça vous montre vraiment le réenchantement du monde et on retrouve de nouveau les esprits de la nature on retrouve ces notions de chamanisme mais d'une manière tout à fait différente et on retrouve d'aller au-delà du paradoxe d'aller au-delà de la dualité de se dire qu'il y a des gens qui se tapent dessus les visions vertes et visions oranges qui se tapent dessus dans un cadre bleu politique et là on va vraiment vers autre chose donc si on reprend comment on décide et quelle est la rémunération une organisation verte elle va aussi décider que tout le monde doit décider ensemble et une organisation c'est le consensus ça marche pas vraiment c'est pas facile la rémunération tout le monde a la même chose puis dans un jaune en fait c'est un réseau donc la rémunération est vachement compliquée il n'y a pas vraiment j'ai pas vraiment vu d'organisation ou alors il fonctionne un peu comme les organisations ouvertes ils essaient de trouver des dons essaient de trouver un peu fonctionner sur sur d'autres manières et les modes de décision sont déjà un peu particuliers parce qu'en réseau c'est un peu individualiste chacun fait un peu ce qu'il veut on trouve des synergies on décide pas vraiment mais c'est un peu les forces qui sont là qui avancent j'ai vu ça dans les réseaux décroissants il fallait trouver un compte en banque on n'arrivait pas parce qu'il n'y avait pas d'organisation il fallait créer une association de type verte pour pouvoir avoir un compte en banque dans un règlement encore plus ancien une vision du monde probablement orange et après il fallait créer un site web mais qui le fait c'est un peu l'anarchie tout le monde se décide à faire un peu un petit bout chacun c'est intéressant mais c'est très peu constructif et quand on arrive à l'étape turquoise alors là ça devient vraiment plus intéressant et je pense qu'on entre dans ce que Frédéric Lallou a écrit dans son bouquin Reinventing Organization des organisations opales opales parce qu'il s'est basé sur toutes ces couleurs spirale dynamique ou Ken Wilber théorie intégrale ce genre de choses qui utilisent aussi les couleurs pas forcément les mêmes mais l'opale si on regarde à quoi ressemble une opale en général c'est une pierre qui a des éclats de toutes les couleurs donc on retrouve un peu de tout donc c'est pour dire qu'on a intégré toutes ces étapes et que l'organisation fonctionne vraiment de manière holistique intégrée de tout les holistiques les holons c'est vraiment comme le corps humain par exemple est composé d'atomes qui est composé de cellules qui est composé enfin qui composent des molécules qui composent des cellules qui composent des organes qui composent des humains qui eux-mêmes composent une société humaine des groupes donc ça c'est la vision un peu turquoise holistique et là alors comment on décide et comment on rémunère les gens c'est ça qui est intéressant c'est que le mode de décision va être quelque chose de beaucoup plus complexe qui fait intervenir tout ça aussi c'est souvent quelle est la décision juste pour moi et pour l'organisation et pour le monde donc on a un paradoxe au lieu de se sacrifier totalement on sacrifie quand même parce qu'on va dans la raison d'être de l'organisation toute organisation de type opale ou turquoise elle a une raison d'être elle n'est pas là pour rien il y a un sens à ça donc c'est vraiment le côté spirituel qui revient on crée une organisation dans un but pas comme en mode orange où l'organisation est juste là pour survivre et organise sa survie dans l'organisation de type holistique on va créer quelque chose dans laquelle on va aligner la raison d'être de l'organisation sur la raison d'être des individus qui la composent donc chaque individu fait ce pour quoi ils se sont appelés et l'organisation lui garantit un cadre sécuritaire pour pouvoir se développer au maximum de son potentiel qui va être mis au service de l'organisation elle-même donc c'est quelque chose vraiment d'alignement comme les molécules s'alignent sur les cellules les organes et tout ça pour que l'être humain en lui-même fonctionne et cet être humain fonctionne pour être mis au service de quelque chose de plus grand mais il ne peut pas fonctionner si on l'écrase il ne peut fonctionner que si on a son plein potentiel donc contrairement à l'organisation orange on lui donne des objectifs impossibles là il n'y a pas d'objectif on a une notion temporelle qui est encore tout à fait différente on va dans la confiance c'est beaucoup un lien on donne confiance aux gens pour qu'ils se développent eux-mêmes et qu'ils avancent qu'ils donnent le meilleur et la valeur la meilleure qu'ils puissent aborder à eux-mêmes ce sera leur motivation intrinsèque qui sera la meilleure qui va pouvoir être apportée à l'organisation aussi pour avoir une meilleure efficacité c'est ce qui est souvent paradoxal pour des gens de vision du monde orange c'est qu'ils ont l'impression de minuter rationnellement les choses ils ont l'impression d'avoir des rapports de contrôler tout ce qu'ils font c'est beaucoup de contrôle puis en fait c'est des budgets des contrôles et ça ne marche pas quand même parce qu'ils sont moins efficaces que des autres qui ne font pas de budget dans des organisations repas il y a beaucoup d'organisations qui ne font pas de budget pas de prévision qui avancent comme quand on fait du vélo on avance on se dit ma direction c'est là-bas si je pars là-bas je pars là-bas puis tout d'un coup je corrige puis je finis par y arriver si quelqu'un veut tout planifier il ne va pas avoir le premier obstacle le nid de poule qui n'était pas prévu la peau de banane l'orage qui arrive et au lieu de corriger en permanence il doit recalculer les choses parce que c'est scientifique il doit recalculer ou plutôt que d'aller à l'intuition de se dire ouh ça se passe mal je vais là-bas je m'éloigne je reviens ici et les organisations opales turquoises réintègrent tout ce qui fait partie des intuitions et ça se développe ce genre de choses c'est de se laisser guider par des signes par des synchronicités donc on arrive dans ce qui est très esotérique pour tous les gens qui ont une vision du monde précédente mais là ça fonctionne étonnamment on est en même temps dans le rationnel que dans l'irrationnel on fait fonctionner les deux hémisphères du cerveau on sent l'hémisphère rationnel et l'hémisphère irrationnel et c'est là que des fois paradoxalement on a des intuitions qui sont hors du temps qui permettent de prendre des raccourcis qui ne sont pas rationnels mais qui marchent et ça c'est très étonnant donc comme je disais décision rémunération là-dedans le mode de décision va être pris sur plein de niveaux qu'est-ce qui permet moi d'aller vers ce quoi je me sens appelé et qui me semble juste envers le monde donc on retrouve des notions vertes il ne faut pas faire de mal aux autres on ne peut pas écraser les autres pour avancer mais qui soit aussi quelque chose qui apporte de la richesse donc c'est aussi quelque chose orange qui soit conforme avec la réalité locale c'est aussi la notion bleue et puis qui soit de l'expression et en alignant tout ça on arrive à faire quelque chose alors on a parlé par exemple du mode de décision c'est le consentement on a parlé du consensus qui est un truc assez vert on décide tous ensemble il faut que tout le monde soit d'accord c'est l'harmonie globale là non là on décide que c'est le consentement alors le consensus c'est tout le monde dit oui le consentement c'est personne ne dit non c'est très subtil à comprendre et c'est par exemple le fait qu'une personne on va tester les objections qu'elles ont si elle dit bah moi je préférerais ça à l'autre c'est pas valable c'est pas des préférences c'est pas le chef de gang rouge non ça ça ne va pas donc on peut avancer mais ça je m'en fous complètement alors ok c'est pas ma préférence c'est un truc mineur je ne comprends pas pourquoi vous discutez de ça mais je vous laisse discuter parce que voilà ça c'est le consentement et avec ça quand on doit décider des choses plus ou moins tous ensemble c'est bien sinon en général on arrive à découper un peu en différents rôles on est bien dans l'entreprise orange c'est horrible parce qu'on doit se cacher la vie professionnelle et la vie privée on doit avoir un équilibre entre les deux et tout en mode opale comme on aligne sa vie personnelle sur sa vie professionnelle on s'en fout on n'a plus envie on peut simplement décider comme ça tous ensemble et c'est quelque chose qui va bien passer parce que nous avons quelque chose qui est bien pour tout le monde donc on n'a plus besoin de l'équilibre vie professionnelle vie privée ça veut dire qu'il n'y a peut-être plus de vie dans la vie professionnelle si on doit l'équilibrer et donc à ce moment là on arrive à décider d'une manière bien tous ensemble mais aussi de manière individuelle la sollicitation d'avis c'est une manière de décider aussi qui est intéressante ça veut dire que chacun individuellement en son fort intérieur dans cet alignement est capable de prendre la bonne décision donc quelqu'un qui fait une proposition il doit demander aux personnes concernées donc ça c'est aussi le truc vert mais on ne veut pas demander l'avis à tout le monde ça c'est la grande erreur des gens ancrés dans l'étape verte ils ont envie de demander à tout le monde il faut que tout le monde soit d'accord non 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 on demande aux gens concernés voilà par une décision on va changer cette machine ok qui sont les gens qui l'utilisent on va leur demander leur avis parce que c'est peut-être pas le bon choix pour prendre la bonne décision c'est eux les plus à même de décider alors moi j'aimerais changer cette machine mais est-ce que ça leur convient ou pas alors on va demander puis ils vont dire ah c'est horrible c'est génial puis du coup s'ils vont dire c'est horrible puis que toi tu changes tu vas peut-être t'en prendre plein la gueule plus tard c'est peut-être pas une décision qui est bonne par contre si c'était vraiment la bonne ça va et ça avance des fois plus vite et ça débloque des choses et c'est des décisions harmonieuses et c'est des décisions justes progressivement et il n'y a pas le règlement là du coup les règlements ils tombent un peu par contre on va devoir mettre des valeurs en dessous on va devoir définir un cadre peut-être dans la notion aussi de ces décisions on va demander l'avis à des spécialistes en sollicitation d'avis ça se fait aussi parce que le spécialiste il a peut-être un avis plus éclairé sur une certaine partie et là on retombe sur les experts de type orange c'est l'expert qui décide c'est la personne la plus compétente alors là on fait un mix entre tout ça et là on a une décision qui va être bien qui va être correcte donc la sollicitation d'avis c'est aussi bien chacun avoir son petit pré carré parce qu'on décide soi-même personnellement c'est pas une décision on peut demander l'avis à tout le monde mais décider en son fort intérieur donc le mode de décision il y a un consentement sollicitation d'avis mode de rémunération ça c'est intéressant aussi on va sortir du je t'aime je t'aime pas du c'est le règlement qui décide dans la classe auquel je le trouve du ah alors t'es plutôt compétent pas compétent t'as rempli tels objectifs t'as pas rempli ceux-là ou alors du tout équivalent on va faire un mix de tout ça encore une fois et c'est souvent les gens qui sont à cette étape-là qui comprennent ce qu'est le revenu de base inconditionnel le revenu de base c'est le cadre de sécurité que donne l'organisation ou la société pour que chacun puisse développer son plein potentiel pour être soi-même et ça c'est le revenu de base qui permet à chacun de vivre c'est ce que les organisations de type ONG verte demandent on doit respecter l'humain tout le monde peut vivre mais après eh ben on peut avoir d'autres critères la classe l'âge l'ancienneté on peut décider si t'as plus ou moins d'enfants donc voilà le revenu de base c'est quelque chose qui fait typiquement partie de la vision du monde plutôt opale turquoise ce genre de choses et ben c'est vrai qu'on voit qu'il y a des gens qui suivent qui sont tout à fait verts qui sont dans soit dans l'étape verte soit dans l'étape systémique parce qu'ils comprennent que le système fonctionne plus soit parce qu'ils comprennent qu'il faut faire quelque chose il faut se battre pour ça ça c'est vraiment le mode ONG il faut se battre pour les droits humains et le revenu de base ben ça va là-dedans c'est pas forcément la vision de tout le monde donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses alors que les vraies personnes qui portent ce genre de choses qui avancent ce sont plutôt des gens avec une vision plus holistique et qui ont justement ce mode de rémunération et mode de décision consentement sollicitation d'avis et rémunération par revenu de base et là on crée une espèce d'écosystème qui permet à toute personne d'avoir la sécurité de pouvoir développer son plein potentiel personnel et ensuite de pouvoir l'exprimer au service d'une cause qui est la raison d'être de l'organisation dans un cadre avec des valeurs précises donc on mélange un peu beaucoup de choses qui sont des étapes précédentes et ça c'est à mon avis l'avenir des organisations réinventing organisation de Frédéric Lalou qui est très intéressant à ce sujet si tu veux en savoir plus j'ai fait un résumé sur mon site martouf.ch sinon j'arrive gentiment au terme de cette vidéo je ferai une autre vidéo pour vous expliquer un peu comment créer une de ces fameuses organisations opale un écosystème mais d'ici là garde l'esprit ouvert à bientôt et c'est parti